La vie et la triste fin de Georges Moustaki Georges Moustaki, né Giuseppe Moustachi, ou Youssef Moustachi, le 3 mai 1934 à Alexandrie, est un auteur-compositeur-interprète d'origine italo-grecque naturalisée française en 1985. Il est aussi artiste-peintre, écrivain et acteur. Georges vient en 1951 à Paris, où il s'installe chez une cesseure et son beau-frère, le poète Jean-Pierre René, lui aussi libraire et pour qui il fait du porte-à-porte en vendant des livres de poésie. Il exerce par la suite une profession de journaliste, puis de barman dans un piano-bar, ce qui l'amène à fréquenter des personnalités du monde musical de l'époque, notamment dans le haut lieu de la vie intellectuelle et culturelle parisienne, le quartier Saint-Germain-des-Prés. Il entend ainsi Georges Brassens se produire un soir. C'est pour lui une révélation. Il n'aura de cesse par la suite de faire référence à ce maître, allant jusqu'à adopter son prénom en guise de pseudonyme. Il s'entend très bien et Brassens lui prodigue des conseils. En 1958, le guitariste Anlie Krola lui présente Edith Piaf, pour laquelle il écrit quelques temps plus tard une de ses chansons les plus connues, Milord, et avec qui il connaîtra une courte et fougueuse liaison d'un an. C'est lui qui présente Georges Brassens à Edith Piaf, quelque peu hermétique au chanteur soliste, qui s'accompagne à la guitare dit rive gauche. Elle incite Moustaki à sortir de ce mouvement. Tout au long des années 60, Moustaki se positionne comme un compositeur et parolier pour les grands noms de la chanson française, comme Yves Montand, Barbara et Serge Reggiani, avec qui il se lie d'amitié. Sa différence d'âge avec Piaf lui inspire Sarah, qui sera tout d'abord interprétée par Reggiani, avant que lui-même ne l'enregistre à son tour avec son aval. Il crée alors des chansons qui resteront parmi ses plus grands succès. Ma solitude, Joseph et ma liberté, ou encore La longue dame brune, qu'il interprète alors en duo avec Barbara. Sa devise tirée d'un extrait d'Antoine Blondin est L'homme descend du songe. En 1968, artiste engagé au moment des événements de mai 68, il écrit, compose et interprète, le métèque, balade romantique qui parle d'un étranger un peu éthéré, doux rêveur sans attache. C'est un grand succès international qui marque un nouveau début de sa carrière d'artiste. En janvier 70, il fait son grand concert en vedette à Bobinon. On découvre alors un artiste qui privilégie une ambiance chaleureuse, de proximité avec son public. En 1973, son album Déclaration prend ses racines dans la musique populaire brésilienne. On y trouve la chanson Les Eaux de Mars, traduite de la chanson Aquas de Marco, parole de Vinicius de Moraes sur une musique du fameux compositeur Antonio Carlos Jobim. Il est aussi proche des mouvements trotskistes, comme le montre sa chanson Sans la nommer, où il personnifie la révolution permanente, une des théories principales de Trotsky. Pendant les trois décennies suivantes, il parcourt le monde pour se produire, mais surtout trouver de nouvelles inspirations. Il écrit entre autres la vieillesse à 50 ans. Le 8 janvier 2009, Georges Moustaki monte sur scène à Barcelone et explique au public que ses problèmes respiratoires ne lui permettent pas d'assurer le concert. Le 14 octobre 2011, le chanteur annonce à la presse qu'il est définitivement incapable de chanter. Grand amateur de guitare, son instrument de prédilection, auquel il rend hommage dans plusieurs de ses chansons, il avait noué des liens d'amitié avec le guitariste virtuose Alexandre Lagoya, comme lui naît Alexandrie et d'origine familiale gréco-italienne. Il meurt le 23 mai 2013 à Nice, déçu d'une maladie pulmonaire, un emphysème. Il était hospitalisé à la clinique Maison du Mineur à Vence. Il est inhumé dans l'après-midi du lundi 27 mai 2013 dans un caveau provisoire au cimetière parisien du Père Lachaise avant d'y être transféré dans sa sépulture définitive. Georges Moustaki a une fille, Pia, née en 1954 de son union avec Annie Kozanec, surnommée Yannick, femme de 5 ans son aîné, la seule qui l'est épousée lorsqu'il avait 20 ans. Il mentionnera brièvement l'existence de son enfant dans sa chanson « Il est trop tard ». Merci d'avoir écouté l'histoire de Georges Moustaki. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.